Application métier sur smartphone, communication professionnelle en déplacement, matériel industriel connecté, les ouvertures des organisations avec le monde extérieur sont toujours plus fréquentes. Dans son contexte, nombreux sont les dirigeants qui craignent que les murs de leur entreprise tombent un peu plus à chaque innovation technologique. C'est précisément pour éviter un tel cauchemar que les solutions de cybersécurité adaptées aux enjeux industriels ont vu le jour. Vous pouvez retrouver ci-contre la trame de cette vidéo qui vous permettra de découvrir plus en détail les tenants et aboutissants de la cybersécurité. Mais qu'entend-on exactement par cybersécurité ? Ce terme regroupe toutes les pratiques visant à protéger les ressources, les dispositifs, les structures interconnectées, dans le but de garder en sécurité les informations stockées, traitées et en circulation entre les systèmes. À la clé, les bénéfices apportés sont fondamentaux. La cybersécurité garantit la protection des réseaux et des données contre les accès non autorisés, améliore la sécurité de l'information et la continuité des activités. Elle est un gage de confiance vis-à-vis des parties prenantes et permet de réduire les délais et recouvrement en cas de violation. Entre la volonté d'innover et le souci de se protéger, il est donc inutile de choisir. Les cyberattaques contre les organisations industrielles sont pourtant une réalité sur tous les continents. Concrètement, quelles formes prennent ces attaques technologiques ? Elles peuvent avoir différents visages. 1. Les scripts qui disent. C'est-à-dire des personnes qui utilisent des techniques de piratage, mais dont les compétences sont limitées. Elles s'appuient alors sur des outils automatisés téléchargés sur Internet. 2. Les insiders, ayant tous les niveaux de compétences. Ils ont un lien avec l'organisation ciblée et profitent généralement de connaissances, d'autorisations plus larges que des personnes totalement extérieures. Leurs motivations sont variables et leurs ressources limitées. 3. Les activistes, qui œuvrent en raison de désaccords éthiques. Leur démarche est souvent idéologique et leurs moyens d'action peuvent varier considérablement d'un groupe à l'autre. 4. La criminalité organisée. Il s'agit de groupes guidés par la recherche de profits illégaux. Si les compétences sont variables, leurs ressources s'avèrent plus abondantes que dans le cas des scripts qui disent ou des activistes. 5. Les menaces persistantes avancées. Il peut s'agir d'États, d'organisations gouvernementales avec des objectifs politiques, économiques. Ces attaquants sont hautement qualifiés et disposent d'importants moyens. 6. Les concurrents. Le but est alors l'espionnage industriel. Le niveau de compétence est généralement élevé et les ressources abondantes. La conscience des enjeux et répercussions néfastes d'une attaque est un point essentiel pour vous protéger. Les impacts touchent trois grands volets. 1. La confidentialité. Les conséquences de la divulgation d'informations essentielles sont parfois très graves, qu'il s'agisse de données d'entreprises sensibles ou d'éléments personnels, comme des affections de santé. 2. L'intégrité. La modification de coordonnées, de paramètres, mais parfois en péril physiquement, des collaborateurs. 3. La disponibilité. Un service ou une fonction qui ne peut pas être assurée peut conduire à de véritables drames, en particulier dans certains secteurs, comme le domaine médical, les transports. Il existe des lacunes typiques auxquelles les différents responsables doivent être sensibilisés. À titre d'exemple, la visibilité sur l'inventaire, les équipements, est souvent limité. Les réseaux ne sont pas correctement segmentés et sécurisés. La correction des vulnérabilités manque généralement de cohérence et la surveillance des environnements reste négligée. D'autres manquements portent sur les processus en place, comme l'obligation de rendre des comptes, l'absence de clarté dans les rôles de chacun, des pratiques informatiques insuffisamment normalisées, une gestion des mutations industrielles qui n'intègrent pas les notions de sécurité. Savoir quelle est la bonne recette pour implémenter la cybersécurité dans votre entreprise peut s'apparenter à un vrai casse-tête. Mais en procédant par étapes, toute entreprise parvient à déployer un arsenal fiable et protecteur. La ligne directrice à tenir se découpe en six phases. La définition du champ d'application, les domaines, les processus, les systèmes. L'identification des outils, qu'il s'agisse des logiciels et des pratiques. La description des menaces éventuelles. L'identification des vulnérabilités et des garanties déjà existantes. L'évaluation du risque, tenant compte de la quantification des pertes possibles et des probabilités qu'elles surviennent. Et enfin, la gestion du risque. Celle-ci se traduit par un arbitrage entre ce qui peut être accepté, ce qui doit être atténué et ce qui doit être évité. La gouvernance est essentielle dans la mesure où elle représente le moyen de vous doter d'une stratégie de défense globale et adaptée en permanence. Elle ne sert pas seulement à tenir les cybercriminels à l'écart. Elle consiste aussi à mener un travail de veille, de surveillance, de détection de signaux faibles, d'anomalies éventuelles. Son rôle est par ailleurs de développer une culture dans laquelle les bonnes pratiques, les précautions sont de rigueur pour tous les collaborateurs. Parmi la multitude d'acteurs proposant des logiciels spécifiques, on peut notamment mentionner Siemens, Fortinet, Cisco, Palo Alto Network ou encore Splunk. Pour en savoir plus et découvrir toutes les bonnes pratiques relatives à la cybersécurité, n'hésitez pas à télécharger le document complet disponible sur la page dédiée de la plateforme.